David Abassi vous présente l'émission L'Humeur du Temps, son site internet davidabassi.com. Tous les derniers et premiers samedis du mois sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, retrouvez David Abassi pour l'émission L'Humeur du Temps. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous pouvez nous écouter sur internet, le site iciestmaintenant.com et sur les applications radio pour smartphone. Voilà, malgré que ça je l'avais dit depuis plusieurs dizaines d'années, l'histoire de Noël, Christmas, Hanouké, naissance de Mitra, Yalda on dit, Yalda. Les Arabes, Tavallod, Mila, ils ont emprunté de ça, Yalda, c'est-à-dire Chris Mitra. Mitra, c'est-à-dire que c'est Mitra qui est Christmas. Ce Mitra qui est né le 21 décembre. Ça, vous ne le savez pas, je vous ai dit, c'est une page de l'histoire. En plus, pour plus savoir heureusement actuellement, à l'époque quand j'ai fait un bouquin, il a déjà 40 ans à ce sujet, il n'existe que 4-5 livres à ce sujet. Mais maintenant, heureusement, vous tapez l'origine de Noël, fête de la lumière, vous tapez Mitra, dieu de soleil, et vous allez trouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos, et je ne sais pas quoi. En plus, c'est fait par les grands professeurs des universités. Puisque moi-même, pendant ces 40 ans, je suis sur Mitra seulement. Peut-être que j'ai donné environ 300-400 conférences dans le monde entier. J'ai fait 3-4-5 livres en plusieurs langues, et beaucoup d'autres, ils ont travaillé. Vous tapez ça, Yalda, 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 Y-A-L-D-A, Yalda. Après, fête de la lumière, fête de recherche sur l'internet. Mitra, naissance de Mitra. Vous allez voir, oh là 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 là, énormément d'informations à ce sujet. Mes chers amis, vous êtes avec David Abbassie sur 952FM. Radio, ici et maintenant. Seule radio. Tu vous donnes la parole depuis presque 40 ans, mes chers amis. L'autre jour, j'ai passé devant le statut de la liberté, mais pas à New York, ici à Paris. Paris 15e, après la tour Eiffel, quai de Grenelle. Vous savez, le statut de la liberté, c'est là-bas. L'origine de le statut de la liberté, c'est français. C'est fait par un français qui était disciple de Mitra. Et la tête de le statut de la liberté, vous ne savez pas, je veux vous dire. La tête de le statut de la liberté, c'est la tête de Mitra. Et exactement cette tête, cette statue de Mitra, l'origine, il se trouve au musée de Londres. Je l'ai visité plusieurs fois, j'ai pris des photos. Maintenant, même cette photo-là est partout dans le monde, sur l'internet, c'est accessible. Même si vous tapez sur l'internet, le statut de la liberté est Mitra, vous allez voir, quelqu'un parle, comme quoi la personne qui a fait cette statue, c'était un disciple de Mitra. Et une fois qu'il a fait ça pour la France, après la France, pour faire cadeau aux Américains, après leur indépendance, pour faire cadeau, ils ont fabriqué un autre statut de la liberté, et ils l'ont fait cadeau, et que vous le voyez à New York, vous voyez, origine du statut de la liberté, la fierté des Américains à New York, est français, et il est mitraillé. Dernière chose que je vais vous dire, Marianne. Marianne, symbole de la France, aussi, la tête s'est faite par rapport à la tête de Mitra, et le bonnet sur la tête de Pape, et de Marianne, c'est le bonnet de Mitra. Tout ça, j'ai expliqué dans deux de mes livres, Mitra, dieu de la lumière, et ainsi, par les pensées, ainsi pensées, Zaratoustra. Et voilà, mes chers amis ! L'honneur du temps, présenté par David Abassi, en direct sur 95.2 FM, radio, ici et maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois, et vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par Internet, depuis votre tablette, smartphone, ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier, ici et maintenant.com, son site Internet, davidabassi.com, abassi, A, deux B, A, S, I. Ça c'est Mission Impossible, la musique, en personne on dit Balotara Skatar, metteur en scène, écrivain au départ, metteur en scène, pour plusieurs films, de Mission Impossible, c'était Reza Badi, mon ami, il était plus âgé que moi, mais j'avais beaucoup d'esprit pour lui, chaque fois que j'étais aux Etats-Unis, je le voyais, on parlait beaucoup ensemble, puisque vous savez, dans Mission Impossible, vous avez l'idée de, anti-intervention, d'autres pays dans d'autres pays, c'est-à-dire quand il vous montre quelque chose, il est en train de parler avec vous, comme quoi vous voyez, comment on intervient, on fait chuter un président, on fait chuter un premier ministre, on fait ça, on fait ça, tout ça c'est, dans Mission Impossible, voilà. Alors, Samantha, elle me demande, c'était fait par qui, le statut de la liberté, vous savez, si vous le savez ou non, si vous avez d'autres questions, ou si vous voulez intervenir, 0892, 23, 95, 20, on va vous écouter, 0892, 23, 95, 20, alors, le statut de la liberté, c'est fait par Auguste, Partholdi, Auguste Partholdi, c'est un architecte, alors parmi ces statuts de la liberté, cette personne était un des disciples de Mitra, et bien sûr, Mitraïsme, même actuellement, je vais vous dire, puisqu'on ne le connaît pas, où on avait devenu contre cette pensée, surtout après l'installation du christianisme, et tout ça, beaucoup de gens, ils se cachent, ils ne le disent pas, ils ne parlent pas, parce que personne ne le connaît, quand on dit Mitra, alors, tu dois commencer à donner des explications, alors ils ne disent rien, voilà, il dit, je suis laïque, je ne sais quoi, je ne sais pas. Auguste Partholdi, il est né, mes chers amis, en 1834, 2 août 1934, exactement, il a vécu pendant 70 ans, 70 ans, le Dieu, il l'a donné, mes chers amis, il est mort 4 octobre, 1904, 4 octobre, voilà, et c'est lui qui est, fabriquant, l'artiste, de la statue, de la liberté, mes chers amis, en richesse internationale, la tête, c'est la tête de Mitra, et les statues, en plus, si vous tapez sur l'internet, vous allez trouver des photos, les deux côte à côte, Mitra, dans le musée de Londres, et les statues, faits par Auguste, Auguste Bartholdi, voilà, et, les statues de la liberté, la tête, c'est de Mitra, la torche qu'il a, la torche, c'est, le feu, de Zarathustra, la lumière, c'est la lumière, symbole de la lumière, Mitra, et, à la main, l'autre main, c'est le livre, c'est le pensée, c'est être rationnel, c'est Avesta, c'est la bibliothèque de Mitra, d'Avesta, le bouquin d'Avesta. Alors, vous avez la parole, mes chers amis, on veut voir, qu'est-ce qu'il a Michel, à nous donner. David Abassi vous présente l'émission L'Humeur du Temps, son site internet, davidabassi.com L'émission 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 L